Chapitre 7 Le sanglier d'Hérimante Devant lui, au loin, Héraclès pouvait déjà apercevoir le mont Hérimante et ses sommets enneigés. « Encore quelques jours de marche et j'y serai, » se dit-il avec satisfaction. « Il va juste falloir que je trouve de quoi me protéger du froid, » ajouta-t-il à haute voix en regardant avec perplexité ses pieds nus enfermés dans des sandales poussiéreuses que les longues heures de marche avaient usées jusqu'à la corde. Il ne sursauta pas en entendant le son de sa propre voix briser le silence autour de lui. Depuis son départ de Mycène, il lui arrivait parfois de faire comme si Yolaos était encore là. Son jeune neveu lui manquait. Eurysthée avait vu juste. Il n'y a pas de pire épreuve que celle de la solitude. À force de dormir toujours dehors, souvent à même le sol, et de vivre en parlant à son ombre, il avait parfois le sentiment de ne plus faire partie de la société des humains. La nuit s'apprêtait à tomber. Héraclès ne quittait pas la montagne des yeux. « C'est donc là-haut que sévissait ce sanglier monstrueux qu'il lui fallait ramener vivant ? » Il haussa les épaules. Après son combat contre l'hydre de l'Erne, cette épreuve lui semblait dérisoire. Il serait de retour à Mycène avant la fin de l'hiver. Il en était certain. Cette nuit-là, il ne put trouver le sommeil. « Je suis tout près de mon ami Pholos », se répétait-il sans cesse. Je vais aller lui rendre visite. « Oh, et peut-être pourrais-je aussi croiser Chiron ? Tant pis, si je prends du retard. Après tout, personne ne m'attend nulle part. » Il n'y avait aucune raison, en effet, de ne pas se rendre chez son ami. Mais il se sentait si seul, poursuivi par une malédiction si grande qu'il craignait, sans oser se l'avouer, d'être rejeté par son ami de toujours. « Pholos et Chiron n'étaient pas des centaures comme les autres. Ils avaient pourtant la même apparence. Mi-homme, mi-chevot, avec deux bras et quatre pattes, les centaures étaient des monstres vivants dans les forêts qui se nourrissaient de chair crue et avaient des mœurs brutales. Seul Pholos et Chiron étaient hospitaliers, bienfaisants. Ils aimaient les hommes et ne recouraient jamais à la violence. C'est grâce à son père amphitryon qu'Héraclès avait fait leur connaissance alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Son père lui avait appris à ne pas les juger sur leur inquiétante apparence. Pholos accueillit son vieil ami à bras ouverts, lui réservant une fête digne des exploits dont la Grèce entière faisait l'éloge. Héraclès l'écoutait avec surprise et humilité. Il se sentait si peu à la hauteur des récits qu'on faisait de lui. Il n'en dit rien, décidait à profiter de ce moment si doux. Pholos prépara un repas magnifique, prenant soin de faire cuire la viande que lui-même mangeait crue. Héraclès se régalait. Il y avait bien longtemps qu'il ne s'était assis à une table. Mais soudain, il eut soif et demanda du vin. Pholos n'en avait pas, hormis celui qui était dans une jarre mais qui appartenait à toute la communauté des centaures. Héraclès haussa les épaules. Les autres centaures ne lui en voudraient pas, il en était certain, alors pourquoi s'en priver ? Le vin était là, sous ses yeux, comment y résister ? Pholos hésitait mais devant l'insistance de son hôte, il finit par ouvrir la jarre, non sans avoir la main qui tremblait. Une odeur puissante s'échappa de la jarre, si forte qu'elle attira les centaures. Furieux, ils galopèrent tous ensemble vers la caverne de Pholos, armés de rochers et de sapins, poussant des hurlements terribles. Héraclès bondit sur ses deux jambes, non sans avoir jeté un regard plein de regrets vers son ami Pholos. « Si j'avais su ! » pensa-t-il sans avoir le temps de le dire à son hôte qui recula effrayé vers le fond de la caverne. Mais déjà Héraclès était devant la grotte, brandissant des torches enflammées pour faire reculer les sauvages assaillants. Il arma son carquois et tira autant de flèches qu'il fallut pour les abattre. Un à un, les centaures tombaient, s'effondrant dans des suffocations terribles. Effrayés, les survivants finirent par s'enfuir, mais Héraclès, tout à sa fureur, se mit à les poursuivre. Ils n'avaient qu'une chose en tête, les détruire et gagner le combat. Plus rien d'autre ne comptait à ses yeux. Ils ne pensaient à rien. La mort à ses côtés est sans mesurer où ce combat allait le monnaie. Tous les centaures se dirigeaient vers Chiron, le plus sage d'entre eux et le plus bienveillant. Serrés contre lui, tremblant, ils virent arriver Héraclès, fulminant de rage. Quand il aperçut Chiron, Héraclès vacilla. Il ne lui voulait pas de mal. Chiron s'apprêtait à parler quand Héraclès lança une flèche destinée à un autre centaure. Elle lui transperça le bras et, poursuivant sa course, alla se nicher dans le genou de Chiron. Ce dernier s'écroula. Héraclès se jeta à ses pieds, tentant par tous les moyens de penser sa blessure, mais il était trop tard. Chiron souffrait atrocement. Sa blessure était mortelle, mais il ne mourait pas. D'un geste, il demanda à Héraclès d'approcher, lui murmura à l'oreille. Je suis né immortel, je ne peux pas mourir, je ne peux que souffrir sans répit pour toute l'éternité. Héraclès recula, effrayé, démuni. Comment aider Chiron ? Mais il était trop tard. Il se mordait le poing, torturé par un remords bien inutile. Soudain, à l'entrée de la grotte, apparut un géant à l'air revêche. Le visage sillonné par des rides profondes, les sourcils en bataille, les cheveux hirsutes. Il aurait pu faire peur s'il n'avait dans le regard une lueur d'une bienveillance infinie. Sans un geste pour Héraclès, il s'approcha de Chiron qui sourit faiblement. « Prométhée ! Que fais-tu là ? » C'est Zeus qui m'envoie. Héraclès n'en croyait pas ses yeux. Prométhée était le cousin de Zeus et son ennemi juré. Pourquoi était-il là ? J'ai obtenu du maître de l'Olympe d'accepter ton immortalité. Et comment as-tu fait ? Je lui ai révélé que l'enfant qu'il aurait de Tétis serait plus puissant que lui-même et le détrônerait. Chiron sourit et serra la main de Prométhée. Puis ses yeux se fermèrent doucement et la mort s'empara de lui, mettant fin à ses souffrances. Prométhée, lui, était devenue immortelle. Il se redressa et gardant les yeux à terre pour éviter sciemment de croiser le regard d'Héraclès, il sortit de la grotte et disparut. Héraclès baissa la tête, envahie par une honte sans nom. Encore une fois, il s'était laissé aller à sa colère et à son goût du combat, sans réfléchir à la portée de ses actes. Et pourtant Zeus lui avait en quelque sorte envoyé de l'aide. « Pourquoi ? » Il éprouvait un désarroi profond. Les paroles de Thérésia suivent revinrent en mémoire. « Ton destin est de tuer toutes les bêtes ignorantes de la justice et tous les hommes que l'arrogance mène hors du droit chemin. Tu vivras de grandes peines, mais tu obtiendras une exquise quiétude auprès de Zeus, ton père, dans l'Olympe éternel. » « Pourquoi dois-je aussi commettre de telles erreurs ? » gémit-il. « Suis-je un héros ou une simple brute ? » « Pourquoi est-ce que je fais du mal autour de moi ? » « Pourquoi ? » Il s'était mis à hurler seul dans la montagne, espérant un signe du dieu des dieux. Mais le ciel resta sourd à sa demande. Alors Héraclès se leva, prit Chiron sur son dos pour le porter jusqu'à la grotte de Pholos et lui offrit des funérailles dignes du respect qu'il lui portait. Là-bas, un autre désastre l'attendait. Au moment où Héraclès avait couru après les centaures qui tentaient d'échapper à sa rage meurtrière, Pholos était approché de ses amis qui gisaient devant sa porte. « Comment ? » se disait-il. « Comment est-ce possible ? Un tel carnage en quelques secondes ? Ce sont pourtant de valeureux combattants. » Alors il se saisit d'une flèche qui n'avait fait qu'une simple égratignure sur la peau d'un centaure. « Comment un si petit objet pouvait-il faire de tels dégâts ? » Et il laissa la flèche tomber sur son pied, se blessant mortellement, car toutes les flèches avaient été trempées dans le sang de l'hydre de l'Erne. Cependant, Héraclès arrivait sur les lieux. Quand il aperçut le corps de Pholos gisant parmi les autres centaures, son désespoir ne connut pas de limite. Il s'effondra sur le sol, se roula dans la poussière, ne pouvant supporter l'idée d'être la cause, même indirecte, de la mort de Pholos. Les flèches empoisonnées étaient destinées à ses ennemis. Comment avait-elle pu finir dans les corps de Pholos et Kyrou ? De quoi voulait-on le punir sans cesse ? Il repensa alors au pressentiment qu'il avait eu avant de tuer l'hydre. Je n'en avais pas fini avec ce monstre. Le mal, c'est moi, c'est elle, pensa-t-il. Et c'est par elle que mon malheur arrive. L'hydre est derrière elle, et rat. Alors il s'empressa de brûler toutes ses flèches une à une. S'il le fallait, il lutterait à main nue, mais plus jamais, décida-t-il pour lui-même, je ne veux faire quoi que ce soit sous l'emprise d'une force plus grande que la mienne. Et comme pour ne pas oublier sa promesse, il garda une seule flèche en souvenir du pacte qu'il venait de passer avec lui-même. Après avoir offert des funérailles magnifiques aux deux centaures, il reprit la route dérimante. Parvenu sur les hauteurs glacées de la montagne, le héros chercha en vain la bête monstrueuse. Elle devait s'être protégée du froid dans un recoin de la forêt. Héraclès se mit à pousser des hurlements de loups. Puis il lança des pierres, fit rouler des éboulis, frappa de son bâton les buissons autour de lui. Il cherchait à faire sortir le sanglier de sa tanière pour le contraindre à fuir. Puisqu'il ne pouvait le tuer, il fallait le chasser, l'obliger à courir et à courir encore jusqu'à ce qu'il s'épuisa. Le sanglier apparut bientôt, aussi puissant et répugnant que sa réputation le disait. La tâche promettait d'être rude. Mais l'animal n'était pas bien malin. Il avançait difficilement, ses sabots s'enfonçant dans la neige, grommelant, ahanant sous l'effort, mais si robuste qu'il semblait ne jamais devoir se fatiguer. Le froid saisissant mordait la peau d'Héraclès. Il n'avait pas pris le temps ou la précaution de trouver de quoi se protéger de la neige glacée. Il lui fallait faire vite. Il poussa à nouveau des hurlements sauvages et le sanglier accéléra sa course. Soudain, il disparut poussant des cris aigus. Il venait de tomber dans un immense trou que la neige dissimulait. Héraclès s'approcha, saisit la corde qu'il avait à sa ceinture et sauta dans le trou pour le ligoter. D'un geste, il le jeta sur son dos et entreprit de redescendre à Mycène. L'étrange convoi qu'il formait était parvenu aux oreilles de Ristée, bien avant qu'Héraclès n'arrive aux portes de la ville. Partout on admirait le héros, sa force et la détermination qui marquait chacun de ses gestes. Personne ne pouvait deviner le chagrin qui lui rongeait le cœur. A chaque nouvelle épreuve réussie, la peur de Ristée allait en s'accroissant. Combien de temps encore son cousin l'ait-il accepté de lui obéir ? Ne céderait-il pas un jour à l'une de ses célèbres colères pour le réduire en bouillie ? La simple perspective d'être à nouveau en sa présence suffisait à le faire trembler et l'empêchait de dormir et de manger pendant des jours et des nuits. Alors il jugea sage de se présenter devant le héros, caché dans une jarre de fer. C'est ainsi désormais qu'il lui donnerait ses ordres. Héraclès commença par se moquer de lui. « Oh là, cousin, je n'entends pas ce que tu cherches à me dire ! » Une voix incertaine que la jarre renvoyée en écho répondit « Tu es le sanglier ? » « Sors de ta cachette et regarde ! » « Ou tu veux que je vienne te rejoindre ? » Cette fois, c'est la jarre en entier qui se mit à vaciller. Héraclès, qui ne connaissait pas la peur et qui haïssait son cousin, fut soudain pris d'une sorte de compassion qui le surprit lui-même. Il pensa à ses amis Follos et Chiron et à leur bienveillance. Qu'au moins ses crimes impardonnables lui servent de leçon. Il prononça alors ses paroles aînées. « Eurysthée, cousin, tu n'as rien à craindre de moi. Je t'en fais ici la promesse solennelle. Je ne tenterai rien contre toi. Je dois expier mes crimes et me purifier de tout le mal que j'ai commis. Donne-moi tes ordres et j'obéirai. » Un long silence suivit ses mots sincères. Et soudain, Eurysthée, incrédule, sortit le bout de son nez. « Je te crois, dit-il d'une voix qui exprimait le contraire. En attendant, va accomplir ta prochaine épreuve. Ramène-moi la biche aux cornes d'or. Allez, va ! » Il murmura si bas qu'Héraclès n'entendit rien. « Et que les dieux te viennent en aide, cousin ! » Sous-titrage Société Radio-Canada